Salut tout le monde et bienvenue sur mon Walltru de Metro Last Light, donc Metro Last Light est la suite directe de Metro 2033, donc on accorde toujours le personnage Artyom et ce jeu a été édité par 4A Games, donc là nous arrivons dans le menu et je vais faire une nouvelle partie, donc je joue sur un portable Del Aspiron 17R, je suis en Night en 16 fois pour le fil de texture, donc je vais jouer en Ranger difficile. Donc là j'ai changé la gamme, mais vous n'avez pas remarqué de différence, malheureusement je ne sais pas pourquoi, voilà, donc il n'y a aucune différence pour vous. Les sombres sont venues bien plus tard, depuis les jardins. Les sombres, immenses, dépassant d'une tête l'homme le plus grand, des créatures de cauchemars, aussi laides que des hommes éventuels. Oh un cadavre de rat à côté d'un rat, ou d'une souris. On disait qu'ils étaient si forts et si redoutables, qu'ils pouvaient déchiqueter des hommes à main nue. Tout était faux. Oh non, bon bref, le jeu est bien mieux, bien bien beaucoup mieux optimisé que 2033. Donc si vous avez une petite confie, pas ça d'une petite tombe, bon je vais retourner assez bien, comme tout le monde a dit. On ne sait même pas qui c'est qui parle, personne fait aller ses lèvres, lui il monte là-haut, on entend le son à droite mais il n'y a personne qui parle. à part comment que ce soit lui-là. Ah, des gens qui se font défoncer c'est déjà un petit peu, c'est pas un bon signe. J'ai déjà mon coeur qui bat à 100 à l'heure, enfin dans le jeu même. J'ai vu des ombres. Carrément ce qui nous pousse. Bon je vais d'abord tout se tuer là. Oh putain c'est nos amis ou quoi ? Dernier au couteau, couteau ! Dernier j'ai pas de couteau. Ah, ah bah si y'a un couteau. Mais bon, c'est en animation. Donc le jeu est super bien fait. Donc je tourne sur une GTX 650M. Donc vers ce mobile. J'ai plein de sens les mains et les doigts. Alors ce qui est bien c'est que la montre indique l'heure réelle. Ça c'est bien. Oh un monstre pas beau, vilain, allez casse toi. Ah, ce fut un cauchemar. C'est un passage du maître 2033. Incroyable. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est les sombres, c'est la petite baisselle qu'on aime tout à l'heure. Qui nous a poussé. Ah bah ça. Il rentre comme il veut. Il y a la petite baisselle qui bouge dans la petite lampe au dessus là. En plus il me laisse même pas dormir. Bon bref, qu'est-ce que je vais prendre. Prépare toi Artyom. Je t'attends la sortie. On se dépêche. Donc comme dans le 1... Enfin comme dans le métro 2033 on a le droit de voyager un petit peu... Dans la station. Les mains sont super bien faites. J'aime bien ce briquet. Il provient du même 2033. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? Je peux éteindre la lampe, je peux l'allumer. C'est bien. On voit même les petites particules. Je peux mettre un truc de rock. Oh, 2003, 2033 le livre. Alors, qu'est-ce que je peux être réagir avec ? Oh ! Une guitare. Tum, 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 tum. Ah bah. Tant pis. Allez bon. Je pars de là. Ah. Il joue la guitare mais on entend rien. Il y a un gars qui appelaient d'armes là. Salut, Artyom. Salut. Artyom faisait partie des gars qui ont trouvé le D6. Ils lui ont filé l'insigne de Ranger, directement. C'est cool pour lui. Moi, j'ai dû passer deux ans comme cadet avant qu'il m'accepte dans l'ordre. Ah, mais toi, t'es à nul, toi. On en était où ? Et D6 les a sauvés ? Donc, D6, pour ceux qui ne savent pas, en fait, c'est un, comment dire, un bunker secret de l'ex-URSS. Donc, l'armée russe avait des bunkers dans le métro. Et dans 2033, lorsqu'il y a eu les bombes qui sont... Enfin, ça fait longtemps qu'elles sont venues, les bombes. On pense que ça fait plus ou moins 20 ans. Et, enfin, c'est une histoire fictive, je le dis déjà. Donc, c'est un bunker secret et... C'est un bunker qui a été touché par les bombes, il n'y avait personne dedans. Et dans 2033, il faut le chercher pour balancer des bombes sur des bestioles qui s'appellent les sombres. Ma gueule ! Tous les autres, ils sont morts ? Eh oui ! Les marais, c'est rien. Il suffit de chercher les valises et les drapeaux et de les suivre pour ne pas se noyer. Un gamin, pour le faire. D'accord, les crevettes sont toujours très chiantes. Mais franchement... Les crevettes, c'est quoi ça ? J'en sais rien. Ils ont trouvé Romanov seul dans l'église en train de prier sur le sol. Depuis, ils mangent plus, ils réagissent plus, ils s'adressent juste à Dieu. Il ne fait plus rien, d'accord, on a compris. Ah, l'armerie. Salut toi ! Merci. Eh ouais ! Je parle tout seul. Bon bref, qu'est-ce qui va nous passer ? Un masque à gaz. On ne peut pas faire un pas à la surface sans masque à gaz. Ça fait 20 ans et les radiations sont toujours assez fortes à certains endroits pour faire bouillir de l'eau. Il dort pas beaucoup lui. Il y a ces bouts de ses yeux là qui sont rouges. rouge. Ah, des filtres. Ils brisent ceux-là. Bon, les Medipack, qu'est-ce que je peux dire ? Il y a tout pour survivre dans une valise d'orange très stylée. Voilà ton avance sur salaire pour ce mois. T'es payé en balles militaires. Oh, j'ai 10 balles. Il peut bien sûr les utiliser comme munitions classiques pour faire plus de dégâts. Mais il peut être plus judicieux de les économiser pour acheter des armes, des accessoires, des munitions standards et du matériel auprès des marchands de tout le métro. Allez, passons aux choses sérieuses. On va te trouver des flingues. Prends ce que tu veux et sceller sur mon chantier. Ok. Donc, qu'est-ce que je vais prendre ? D'abord, prendre un espèce de fusil pour tirer très loin. Donc, un fusil de précision plus ou moins. Je prends de ça. Allez, vas-y, une petite visée. Et puis, je vais prendre la Kalachnikov, ça j'aime bien. Allez, c'est parce qu'on va mettre un silencieux. Ouf, yes. Bon, on peut tester les armes. Ah ouais. Vas-y, vite, tire, 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 tire. Bam. Ah, c'est facile en fait. On va réussir la Kalach. On va réussir de tirer à travers les... les trucs en voile. Non, 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 non. Tant pis, dommage. Je vais partir. On prend quelques munis. C'était de la merde. Vous avez entendu des ordres ? Ne dites à personne dans le métro que D6 a été trouvé. Allez, tirez-vous ! Le colonel dit que quelqu'un a vendu la mèche. Les stations grouillent de rumeurs plus dingues les unes que les autres. Ouais, de la bouffe pour 10 millions de gens, des supers armes, des machines secrètes. 10 millions de gens. Il y a une radio en bas assez puissante pour contacter les bunkers de Sibérie, où le président et le gouvernement sont planqués. C'est de la folie. Bunker de Sibérie, moi qui pensais que c'était uniquement en Russie qui avait toutes ces bombes. Mais non, là-bas se craint rien. Au moins l'endroit où on est. Ils ont tout vérifié. Hier, avec le commandant, on a vérifié les portes envers. Il y en a plein, encore c'est léger. Bon, moi, je vais partir de là. Putain, c'est hip. Laisse-moi cloper un peu. J'étais en faction dans la salle de craisière et j'ai entendu un truc. On dirait qu'il y a du grabuge qui se prépare. Du grabuge ? Qu'est-ce que tu racontes ? Les rouges se mobilisent. Ah, Kahn, on te retrouve. Allez, Alex, souffle les portes. Allez, plus vite que ça. Le jeu est quand même super bien fait. Il est pas mal. On avait plus ou moins le même rendu sur Métro 2033, mais... Il était super mal optimisé. Des armes, de l'or, des chariots. Ils sacrifiaient leurs épouses et leurs esclaves pour qu'ils restaient dans la mort. Allez, il a dit, casse-toi. Oh putain, les... Ah, la fumée, comment elle est mal faite. Putain, dans Métro 2033, c'était mieux fait. Par contre, les cheveux aussi sont mal fait. Les cheveux sauvages et des trésors incroyables. Bien sûr, les pillards périssaient d'une mort atroce. Tués par des démons, fantômes, dans la risse. Qui a un effet de physique avec les... Non seulement les débris tout à l'heure dans l'armorie, mais en plus avec le vent. En plus, j'ai même pas mis la physique s'avancée. Bon, bref, on arrive où. Oh non, pas quand c'est fumé mal. Elle est mauvaise. Ok, elle est moche. Bon, on arrive au checkpoint A. D'après le seul. Check-po... Check-tock... Je sais pas. On voit la carte là. Je viens de quitter une réunion. Deux équipes d'assauts fachos ont attaqué les rouges quelque part à la surface. Melnik a ordonné que tous nos hommes se rassemblent sur cette bave. Écoutons ce qu'il arrive. Amène ses gars à Melnik. Il les attend. Bon, allons voir Melnik. Parfait, allez-y. Pour ceux qui savent pas, c'est le chef des rangers. Je vous serai parti, je parlerai Melnik. Le bombardement des sombres est sûrement la pire erreur de l'humanité. Et s'il ne voulait pas de mal, mais qu'il tentait de communiquer... J'aime bien, dans Metro 2033, il dit qu'il faut détruire les sombres. Dans celui-là, il dit qu'ils sont... Pas plus de rien, c'est le pire là-bas. C'est 4, c'est 3. Il y a eu aussi ? Je me demande si les skis qui doutent là-bas, c'est pas s'ils étaient en mouvement ou autre chose comme ça. Artyom, et toi Cannes ? Vous avez quelque chose à signaler ? Oui, Colonel. Essayons de faire bref. J'ai localisé un sombre en ville du jardin. Quoi ? Un de ces trucs vit encore ? Par chance. Par chance. Cannes, c'est de la folie pure. Les sombres représentaient la plus grosse menace pour l'ordre. Colonel, laissez-moi une chance. Un sombre seul est inoffensif. Artyom a un don. Je crois qu'il a établi un contact avec cette créature. Laissez-le venir avec moi. Il y en a plein qui n'ont pas beaucoup de cheveux. À part Cannes, lui et l'autre gars de tout à l'heure. Pour ceux qui ne servent pas, c'est sa fille en fait. À éliminer la créature et finir le travail de l'ordre. Mais n'y que c'est pas. C'est un meurtre. Arrêtez-le. Pauvre idiot, vous refaites la même erreur. On en a terminé. Escortez Cannes hors d'ici. Artyom. C'est ta dernière chance de te racheter. De dire adieu à tes cauchemars. Il marche trop loin après. Oublie Cannes. On dirait qu'il a approché de trop près la créature. Et qu'il a perdu l'esprit. Ecoute-moi Artyom. Termine la mission et reviens vite ici. La guerre approche. Et j'aurai besoin de tous les rangers à leur poste. À plus tard. À plus tard. Alors qu'est-ce que t'attends ? Viens donc mon lapin. Viens donc mon lapin. Artyom. Si c'est vrai que les sombres t'ouvrent. Tu peux le faire sortir de sa cachette pour qu'Anna est une bonne cible. Non rêve. Ne laisse pas le sombre lire dans ton esprit. Ou Anna aura deux cibles à tuer. Ça va aussi pisser de toi connard. Bon bref. Je vais prendre le carnet qui est là. Ah. On monte. T'es une salope toi en fait. Allez mon lapin. Tu laisserais vraiment ces trucs entrer dans le métro. Pour qu'ils s'immiscent dans nos têtes et nous utilisent comme des pantins. On devrait s'accoupler avec eux. Pour que les gosses vivent à la surface et se nourrissent de radiations. Putain. On marchande pas avec le diable. Si t'es pas content tu fais tout le travail toi même ok. Mon petit lapin. C'est quand même boultre hein. Bon. On va aller plus loin. On y va. Tung. 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 Oh non dommage. Il y a un an j'étais en haut de la tour de télévision. En haut. Tung. 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 Ah c'est bon beau tout à l'heure ! Je vais essayer d'alimenter le système et de mettre les lumières. Utilisez vos lampes. J'espère qu'il n'y aura pas de contrôleur. Bon, j'ai essayé d'allumer ma lampe. Voilà. Je me demande si... Ah c'est dans la même temps qu'on pouvait faire ça. Adieu mes bébelles. Je vous déteste. Allez, je coupe ça. Ah bah voilà ! C'est l'ouvrir ton âme. C'est plus facile que ça. Bon, ils sont pas très vivants ceux-là. Ils sont pas très causants non plus. Essayez qu'ils peuvent exploser la bouteille là. On entend que ça explose mais on voit rien. Ah oui, j'avais oublié de préciser, on peut détruire à peu près toutes les lampes du jeu, les allumer, les éteindre, etc. Le jeu est davantage axé sur la furtivité. Pourquoi c'est dur en moins d'avancer ? Oh, t'as de beaux yeux. Allez, moi je prends à gauche. Je sens que j'ai crevé, il y a déjà beaucoup de cadavres. Oh, il y a des petits enfants. Oh, c'est mignon comment ils étaient mis. Il y a rien là-dedans ? Non, il n'y a rien du tout. Bref, il est plus loin. Je peux pas courir ? Non, pas encore. Un nosalis ou un truc qui ressemble. Il s'est tiré par où ce con ? Ça, c'est un lapin ou un homme ? Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que tu peux pas dire comme connerie ? Ah, un carnet de notes. Et des munitions, moi, on a eu, j'en ai beaucoup. Ouais, j'en ai trop. La maison nous a brûlé l'étoile. Bon, je vais monter maintenant. Ok. Voilà. Il arrive pas à monter. Ah, enfin. Arrête de mater mon cul. Il y a aucune chance que tu l'aimes, mon lapin. C'est ce que tu dis. Ah, il fait clair dehors. Est-ce que c'est l'hiver comme dans... ...2033 ou pas ? Donne-moi un coup de main. Allez, je suis en premier. Non, déjà, il n'y a pas d'hiver. Ok. Ouais. D'accord. Il y a plein de vent ici. Pourtant, il y a des objets qui comptent le vent. Il y a plein de merde sur mon casque. Je la verrai. Une fois que j'aurai un peu plus de merde. Une fois que ça deviendra impossible à voir, je verrai cette merde. Ah, donc, qu'est-ce qu'il y a ? Il n'y a rien. Voilà, il y a rien de ça, moi. Voilà. Le jeu serait pas mal sur Kinect, en fait. Vu qu'il est sorti sur Xbox 360. Enfin, sur PS3 aussi, mais il n'y a pas de Kinect dessus. Vu qu'il s'est développé par Microsoft. Allez, deux morts. Une balle pour deux. Il y a encore d'autres nos Alice. Allez, hop, 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 hop. Qui est le suivant ? Oh, mes tchottes. Lui, je paris qu'il est mort. Ah non, pas ici. Il y a trois autres. Allez, hop. Mort. Mort. Lui, c'est la fille qu'a tué. Aliasana. Encore un mort. Encore un mort. Et... Il est mort. C'est bon. Bon, on cherche, on se sombre. Ouais, ça va. Bon, on cherche. Ça fait du bon boulot. T'es peut-être mieux qu'un lapin après tout. Il y a quelque chose au bord du cratère. Un arbre me bloque la vue. Bon, on cherche, on se sombre. À 30 mètres de sa position. À deux heures. Le voilà. Il est parti, tu fous. Allez. Eh, moi, je le tue pas. Merci. J'ai une petite question pour lui. Surprends-le par la gauche. Il est toujours là. Il est autour. Il est où ? Il est où ? Il est où ? Il est à gauche, non ? Je le vois. Tu vas crever, sale petit fumier. Poursuie-le, Artyom. Il n'y a pas d'issue. J'ai juste attrapé mon petit bonhomme. Tu vas voir. Non, je te tirerai pas dessus. Il est au-dessus de moi, il est au-dessus de moi. Bon, je le coupe plus loin. Oh, mon petit bonhomme. Allez, viens près de moi. Allez, viens voir papa, je te viole. Non, je gole. Qu'est-ce qu'il veut avec sa tête là-haut ? Bon, bon, j'ai sûrement bientôt arrêté parce qu'il ne reste plus beaucoup de temps, mais... Ah, ça, c'est 2033 à la fin, ça. Donc, regardez pas, c'est spoil pour ceux qui n'ont pas qu'on finit le 1. Trois petits missiles. Contre une armée de sombres. Oh, le petit bout de chou. What the fuck, qu'est-ce qu'il fait lui ? Rich. Rich. Oh non, des allemands. Non. Non. L'eau va sortir, c'est plus rien. T'es plus en plus un peu, même. Mais il faut faire le bergure, c'est plus cher. Vfen parable. C'est plus cher.